Avez-vous remarqué à quel point la vie était polarisée ? Peu importe l'endroit où on regarde, on est toujours confronté à des choix et on n'a jamais de réponse toute faite. On doit toujours finir par choisir nous-mêmes. Ici, je vais parler pour moi-même dans le cadre de la spiritualité. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours deux tendances. C'est soit être soi-même, soit se comporter comme quelqu'un d'ascétique, de saint, quelqu'un qui suit une discipline sévère, stricte, qui fait attention à lui, à tout ce qu'il fait, à être bon, à être sage, à avoir un comportement parfait, à être altruiste, etc. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a toujours deux choix possibles que personne n'arrive à choisir ? C'est parce que la vie nous dit que nous sommes les créateurs. C'est nous qui créons la vie. C'est nous qui sommes les créateurs de notre vie. C'est nous qui devons nous positionner dans la vie, faire nos propres choix, choisir la vie qu'on veut. C'est pour cela que la vie ne nous apporte pas les réponses toutes faites, qu'il n'y a jamais de solution finale à un problème, à une solution, que tout le monde a toujours raison. C'est parce que vous-même, c'est à vous de trouver votre raison d'être, votre raison d'exister, vos propres règles. Tout doit venir de vous. L'ensemble des choix doivent provenir de vous. C'est comme ça que vous créez votre monde. C'est en allant chercher vos choix, en prenant vos décisions et en oubliant le fait de vous reposer sur des gens qui vont vous apporter les réponses. Comme je vous l'ai dit, si vous cherchez une réponse ailleurs, il y aura toujours les deux réponses. La réponse du pôle positif et la réponse du pôle négatif, si vous voulez voir ça en polarité positive ou négative. En réalité, il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de positif, pas de négatif. C'est vous qui allez donner la valeur aux choses. Vous pouvez donner une valeur positive ou négative, mais ce sera relatif et différent pour chacune des personnes. Donc, c'est pour ça que le jugement est inutile. C'est parce que vous êtes la seule référence et c'est à vous de donner le « là » à votre vie, de donner le « là » à ce que vous voulez raisonner, de décider de quelle attitude vous voulez avoir. Moi, mon choix, c'est d'être le script que je ressens être. Et je me dis que ça permet ainsi à chacun d'avoir sa ligne directrice. Si chacun est lui-même, c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que pour être soi-même, il suffit de se retourner vers soi, de faire une introspection et de faire simplement ce que l'on a envie, de créer ce que l'on a envie, aussi simple, aussi basique que ce soit. Chacun a un sens du plaisir, du bonheur qui est différent. Il est donc évident, logique, que pour être bien, pour être soi, il n'y a que soi-même que l'on peut écouter. Il n'y a que soi-même, il n'y a que soi-même que l'on a envie. Merci. Merci.